... Ce qui vient d'être dit, on va parler, mais parler en chantant. Vous savez tous comme moi, Colgo Mille, comme on l'appelait, Emile Joulin, non seulement c'était un pas trois oeufs, mais également c'était un chanteur. ... du grand magasin. Et alors, notre avis, Fourchafouin, c'est sa passion, parler n'a pas de voix. A toi, Fourchafouin. Alors, Emile Joulin, c'est un des premiers maîtres. Alors, vous savez que, une charrette, n'est-ce pas ? Si, quand elle n'est pas attelée, si on ne met pas des supports, si on ne met pas des jambes arrière pour la tenir, eh bien, elle s'en va à Brancard en l'air. Alors, c'est le mal, elle, 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 elle tombe, comme on dit, par toute la chante. Parce que, quand il arrivait, comme ça pouvait se produire aussi, quand le, quand les harnais se rompaient. Alors, quand les harnais se rompaient, toc, le tombereau vidait tout son contenu, le bonhomme, et puis, il y avait dedans. On disait qu'il est parti par toute la chante. Alors, quand il arrivait le temps, avec des accidents, c'était quand même dommage pour les victimes, mais au lieu de les plaindre, on en riait. Par toute la chante, il s'est trouvé, le gros Louis, en ramassant ses charbes. On n'avait point vu un gros pavé, traite dans le bidon des bouilliers d'arbre. La roue a passé par-dessus. Toute la chante s'est débrouillée, et le gros Louis s'est trouvé sur le cul, tout en bourré dans la chante. Parce qu'il avait les yeux du sagement, d'un brûle de boyau au corneille, que le bonhomme dit, il y aurait sourd, mais on va pas me dire des choses pareilles. La chante chrétienne. Tiens, le gars qui aime bien boire. Partez de la chante jusqu'au fond de haut ! Qu'il a coulé pendant le fil. Il s'en revenait de faire son bulot. Il était, coucou, chargé à plus de 15 000. Les tous se boutent sous la bascule. Il prend un petit trompe dans le bouet. Au lieu de d'aller, il broille et recule. Ça a tout de suite des souhaits. Il s'est tiré de la dieuse écombe. Le monde n'en dit, s'il buvait du lait, ça n'y arriverait. Point, pauvre bonhomme ! Parce qu'il n'a chargé de bolisien. Il l'a roulé comme une grosse flotte. Il ne peut pas écouter les anciens. Quand ils chargent une chargé de cavote, ce qu'ils ont l'air, ils ont oublié de caler et décrocheter la jambe arrière. L'autre jour, une fille vient lui parler, t'invite la copère derrière. Ah bah, je vous réponds que ça fait du joli. Toutes ces projets étant pégales. Et puis la vie, c'est foutu de l'île. Ah bah, le monde m'a appelé Grand Jacques-Dal. Ah bah, c'est arrivé même au père Pierre. Un brave, bonhomme, le père Pierre, pourtant. Pas de plus d'afforce que le monde n'en dit. Il a déroulé le père Pierre. Le jour du marché, le jour de Vendredi. Non, mais Dieu, il prend sa grossière. Pour pas tomber sur le dos de son cheveau. Mais en arrière, il s'achète. Et comme il pèse plus de 100 kilos, Oh, bon Dieu, la sous-votériaté. Oh, il avait pour tout cabeussé. Le monde l'en dit plein. Oh, la paiement s'addi. Il aurait rincancé s'il n'avait point un tigre ou de panse. C'est vraiment désolant. C'est un petit côté de l'or humain. Alors voilà, maintenant, Emil Joulin avait fait de magnifiques poèmes sur les peupliers. Les peupliers en robe de mur. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est Emil Joulin. Et alors, les textes des mille Joulins. Alors un beau jour, dans la rue, dans la route, où il y avait le plaisir de les contempler, Oh, plus de peupliers, on les a battus. Ils étaient tellement en colère, qu'il a fait ce poème. Ils ont tué. Ils ont tué les peupliers. Ils ont foutu les tronçonneuses dans les peupliers barongés. Comme une armée de saurites, les yeux, les garces, des mouets à l'onronvée. Comme si à rougette de la chair fraîche, elles ont grignoté tout vivant, le petit dent pointu comme des mèches. Vieux qui chantait, si bain dans le vent. Et ça mangeait le cœur de les entendre. Comme si le croc au bain dérouillé, il l'avait mordu dans ma viande, plutôt dans celle des peupliers. Ils faisaient comme une cathédrale, mais point à voter comme une forêt. C'est pas qu'en gros, il y avait bleu pâle, une rivière de ciel qui courait. Tout comme des colonnes d'une grande salle, ils défilaient devant les éteaux. Tout ce qui était laid, tout ce qui était sale, ils cachaient dans le grand manteau. Mais à cette heure, d'emborges de cofettes, il n'y a plus de corniches, il n'y a plus de pillées, non, il n'y a plus rien, plus qu'une grande roue de bêtes, puis qu'ils sont morts, les peupliers. Dans le tort, un gore qui est incapable et qui a du cœur et de la raison m'a dit que j'étais inséparable des peupliers de mon horizon. Pour vieux comme moi, le glorisonne, et ça serait type homme marveilleux pour que je ne gagne en plus personne, que gamme-il, c'est un homme qui a vécu. Dieu comme moi, on a plus de se taire, ça l'arrange vraiment tellement braillé, et non plus d'un fou d'entrée, puis qu'ils ont tué les peupliers. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501